La musique est belle ici aussi. Oui, elle est superbe. C'est un passage très important mine de rien pour Cal. Et c'est une scène qui m'a fait pleurer limite. Je ne le cacherai pas. Bébé ? Ah oui, c'était une scène très émouvante. Un grand Jedi a médité ici. Il est revenu sur sa vie passée pour en contempler les aventures et ses épreuves. Maître Marty Cameron. Un mémorial érigé sur un site de méditation souvent utilisé par le vénérable maître Jedi Marie Bucky Cameron. Ce dernier s'est souvent rendu ici au cours de sa vie afin de réfléchir aux résultats de ses aventures. Voilà, c'est ici. Il va y avoir une énigme. Encore, tu me diras, mais bon. Et ce sera avec la lumière. La salle de collecte se trouve à l'entrée des cavernes de cristal utilisées comme lieu de réunion par les maîtres. Elle rassemblait les novices qui recevaient des instructions et méditaient avant de se lancer à la recherche des cristaux Kiber. Les cristaux Kiber, c'est les cristaux pour utiliser le sabre laser, quoi. Enfin, pour pouvoir le faire fonctionner. Fenêtres grossissantes. Façonnées par les maîtres Jedi qui ont construit le temple d'Illum il y a plusieurs milliers d'années, cette fenêtre condensait la lumière naturelle de l'extérieur pour produire de la chaleur. Le rayon de lumière ainsi obtenu était ensuite orienté vers des points précis pour faire fondre la glace. Ok, tu as deux passages ici. Passage là et par là. Par là, ce n'est pas possible parce que la glace nous bloque. Cristaux conducteurs. Les cristaux disposaient au sein du temple orienter la lumière vers des points précis. En faisant fondre la glace, un faisceau lumineux ouvre des passages connus seulement à des Jedi. Donc, il faudra revenir ici. Et tu vois, ici, il y a une petite énie. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va tester en gros comment faire. Il faudrait que ça, ça aille vers la porte pour pouvoir qu'on entre. Bah oui. Ah ouais, il faudrait déplacer le cristal en fait. Mais le problème, c'est que je ne peux pas. Et avoir le truc là pour ouvrir la fenêtre. Et déplacer le cristal aussi. Ouais. Donc, il va falloir trouver un autre moyen. Peut-être que si je descends, je trouverais quelque chose. Du coup, ça, c'est pour... Qu'est-ce pour ça ? Ah, tu as découvert un truc ? Qu'est-ce que c'est ? Vas-y, scanne. Ah, une statue de Jedi. Joli, scanne. Statue d'un maître. La salle centrale menant à la caverne de cristal contient la statue d'un véritable maître Jedi. Sculptée il y a des centaines d'années. Elle symbolise la sagesse, la clairvoyance et la persévérance d'un autre Jedi autrefois glorieux. On peut aller là, mais j'ai vu aussi un autre passage où on pouvait grimper, il me semble. Ouais, là. Ah, tu as trouvé un autre truc ? Ah, ça. Appareils Jedi. Les appareils Jedi de cet ancien temple ont été construits afin de contrôler certains paramètres ou d'ouvrir des passages protégés. Ces appareils ont généralement recours à des leviers, câbles et autres mécanismes... Pardon. Je vais dire mécaniques, mais ces mécanismes qui, positionnés correctement, peuvent activer quelque chose. Donc attends, si je fais... La lumière, elle va passer. D'accord, je ne peux plus revenir. Il faut que je fasse fondre ça pour revenir là-haut. En tout cas, ça fait fondre la glace. Oui. Donc ça, c'est fait. Mais pour la suite... Est-ce que ce n'est pas mieux que je branche ? Donc là, j'ai libéré un passage. Ça, je n'en ai plus besoin, limite, je pense. J'aime vraiment beaucoup les petites énigmes de Fallen Order. Oui, c'est sympa. C'est des énigmes mécaniques. Ce qui fait que c'est hyper plaisant. Oui. C'est un côté satisfaisant aussi, en fait. Oui, et ce n'est pas forcément des... Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément des énigmes où tu vas rester trois heures... Je ne dis pas que c'est des énigmes. C'est ça, tu fais quelques essais et après, en fait, ça passe. Oui, c'est ça. C'est chouette aussi, ça. Tu veux scanner ça ? Un geyser. L'activité volcanique, dit l'homme, forme des sources d'eau chaude éjectées brutalement. Oui, c'est ça, brutalement. Parfois accompagnées d'importantes quantités de vapeur. Ces geysers peuvent varier en taille et en durée, en fonction de l'activité volcanique et des dépôts minéraux. Les skins de BD1, ils ne sont pas... Il y en a qui sont bien, je trouve. Contre Cal, il n'est pas gâté à ce niveau-là. Ah, ben ça, on ne peut pas tout donner. On ne peut pas donner et pour le petit robot trop mignon et pour le personnage principal. Oui, quitte à choisir, autant prendre le petit robot mignon. Voilà, c'est ça. Oui, un peu comme toi. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, en fait. Ce n'est pas la seule planète à avoir des cristaux de Jedi, des cristaux qui beurrent. Je tiens à préciser. Mais dis pas ça, t'es un grand malade, toi. C'est un coup de foutre dans la merde. BD1, il n'a pas l'air très confiant. Moi, je n'irai pas, moi. Ouais, je n'irai pas non plus. Déjà, nous, si on va sur cette petite poutre à deux, on va tout écraser. Et on va tomber dans la lave. Ce qui n'est pas mieux. C'est ça. Oh non, vous êtes des malades de mettre ça ici. Non mais oh ! Est-ce que moi, là, j'en ai marre, sérieux ? Mais non, c'est rien. Vraiment ? Ouais, c'était pas assez prêt. C'était pas là, mais c'est pas assez prêt. Dépêchons. Oui, bah écoute, t'en as de bonnes, toi. Je vois bien que c'est un temple de test aussi pour les novices. Mais quand même, allez vous faire voir. Est-ce que moi, je mets des glissades à des novices ? Oui, mais... Non, je n'ai plus une novice. J'ai l'impression d'être entouré de fantômes. Ah. Non, ça va pas trop. C'est dur d'être ici. Merci, BD. Ouais, ça doit être dur pour lui. Parce que non seulement tous les Jedi sont morts et... La vision qu'il a eue en plus, ce qu'il a vécu dans le temple, là, c'était pas gai. Donc bon... C'est ça. Pour le moment, Cal, il est... Il est pas très confiant, je pense. Normal, j'ai envie de te dire. Enfin, il est un peu brisé, là, pour le moment. Oula. Bah oui. Comment ils nous ont trouvés ? J'ai pas de sabre laser, là. Non, mais écoutez, non, je peux rien faire, là. Vous en avez de bonnes, vous. On sourit et on fait un grand coucou de la main. Je sens que je vais pas aimer ça. Je sens que je vais pas aimer ça. Je ne vais pas aimer ça. Je déteste ça. Profondément. J'ai dit que je détestais ça ? Eh bien, je détestais ça. Il me semble que tu l'as mentionné, oui. Eh bien, je le répéterais encore et toujours. Je déteste ça. Ah. J'ai horreur de ça. C'est l'enfer. C'est la merde. Je déteste profondément. Et c'est là que je rajoute la petite musique, tu sais, classique, là. C'est ça. Tu l'as bien aimé, en tout cas. Ouais, c'était sympa. Novice perdu. Les restes d'un camp. Un maître Jedi était préoccupé par un novice disparu dans les cavernes. Moche, ça, par contre. Est-ce que... Je tente le passage sélinien. C'est de la merde, ça, encore. Mais non, tout va bien. C'est de la merde, tes chemins, j'en ai marre. Mais non, ils sont très bien, mes chemins. Il y a potentiellement des glissades, hein. Mais ils sont très bien, mes chemins. Oh, mais non, mais ça, c'est de la merde, par contre. Je dois aller où ? Non, on ne peut pas. Ils vont me tirer dessus. On se casse, on se casse, on se casse. Non, mais oh, ça suffit. Et ne mettez pas des trucs ainsi. Bah ouais, quand même. Oula. Ah, c'est pour aller là. C'est-à-dire qu'à une époque, il n'y avait pas de sauvegarde sur les jeux. Tu devais les finir d'une traite, hein. Quel enfer, ça. Ah oui. T'imagines, un jeu de 20 heures. Non, mais attends, je dois laisser la console allumée. Non, mais il y avait des mots de passe pour certains, hein. Mais quand même. Il va falloir aller dans l'eau, je pense. Voilà, il n'y aura pas le choix. Tu as trouvé quelque chose ? Ah, les cristaux qui beurrent. Les cristaux qui beurrent se forment naturellement sur Ilum, l'une des rares planètes de la galaxie à abriter la précieuse substance. Ces cristaux peuvent entrer en résonance avec l'énergie concentrée via la force, faisant preuve d'une conscience collective qui leur permet de communiquer entre eux et avec les êtres vivants. Dans le cadre de l'entraînement Jedi, les novices étaient envoyés dans les cavernes de cristal d'Ilum pour trouver ces cristaux et construire leurs propres sabres lasers. Dans Twins, dans Kotor, il y en avait aussi. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, ça dépend. Il y a combien de... Mais c'est vrai que ce n'est pas des planètes... Enfin, toutes les planètes ne regorgent pas de ces cristaux. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais les Jedi... Il faut savoir aussi qu'au niveau de la temporalité, lequel vient avant lequel ? Non, mais les Jedi peuvent ressentir ces cristaux. Donc, je pense que les maîtres savaient parfaitement sur quelle planète aller pour fabriquer un temple et construire un temple et entraîner les novices là-bas pour avoir leurs cristaux. Mais ils n'étaient jamais seuls. Je veux dire, ils étaient toujours accompagnés de leurs maîtres, heureusement. Parce que, t'imagines, on voyait des pauvres gosses là-bas tout seuls. Les Sith, il les enverrait clairement y aller. Les Sith, pour eux, si tu n'es pas capable de faire ça, un minimum, tu es de la merde. C'est par ici. Je peux le sentir. On sera bientôt dehors. Je te le promets. Allez, c'est parti. On y va. Doucement. Doucement. Oh non, ça c'est la merde, ça ! BD ! T'approches surtout pas ! Je te reste ! BD ! Oh, c'est pas vrai ! C'est important de retrouver BD. Il commence à geler ! Génial ! De notre côté, t'as vu la température de la planète ? Oh non, comment ça ? À s'évanouir ? Non, non ! C'est interdit, ça ! Ah ! Eh, confiance ! Et confiance ! Et confiance en toi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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